... Ma fille, il est grand temps de te marier. Tu as l'âge de prendre époux. As-tu réfléchi ? De marier, quelle idée ! La princesse n'avait l'idée que de chevaucher à travers la forêt. Contempler la course du soleil dans le ciel. Allonger dans l'herbe douce, écouter la caresse du vent sur son corps. Attraper les rayons du soleil à travers les feuilles des boulots qui pressonnent dans le vent. Se marier, elle n'en avait pas le temps. Alors, ce jour-là, elle a regardé son père, le roi droit dans les yeux. J'épouserai celui qui pourra remplir ma chambre en un seul jour. Il faut savoir que la chambre de la princesse était la pièce la plus vaste du palais. Pas moins de quatorze fenêtres aussi grandes que celle-ci. Le lendemain matin, il y avait une file ininterrompue de prétendants depuis les marches du palais jusqu'au village. Petit, grand, pauvre, riche, manant, gentilhomme, beau, lait, ils étaient tous là. Et le lendemain, on a vu un manège curieux dans la cour du palais, dans la chambre de la princesse. Petit pain, gâteau, couronne, pain monté en mur élégant dans la chambre de la demoiselle. Le lendemain, c'était foirail de ferraille. Un autre jour, de la paille et du foin. Un autre jour encore, des poutres et du bois entamusées et entassées. Mais tous les soirs, la princesse avait la même réponse. Il y a encore une place vide, là. Jardin d'amour, que tu es grand, où je vais promener ma vie. Dans un jardin couvert de fleurs, où je vais promener mon cœur. Et la princesse continuait de chevaucher à travers mes voies. Elle continuait de rêver. Elle continuait de flâner. Et de prendre du bon temps. De Marie, elle n'avait pas le temps. Et son père se mord fondé. Il n'aurait pas d'héritier. Elle n'aurait pas d'enfant. Et le temps passé, elle a enfilé. Et le temps passé, elle a enfilé. Il n'avait pratiquement plus de prétendants. Il se présentait au palais. Jusqu'au jour où le jeune homme est arrivé. Il a salué le roi. Il a demandé à voir la princesse. Il s'est installé dans sa chambre. Il s'est assis. Il n'a rien dit. Il n'a pas bougé. Il a regardé la princesse. Il a plongé ses yeux, droit dans ses yeux. Elle était un peu surprise. Puis elle s'est installée dans ce regard bienveillant. Comme on entre dans une maison accueillante. Comme on s'installe dans un fauteuil doux et confortable. Et la journée a passé. Ils ne se sont rien dit. Dis-moi. Le soleil se couche. Tu n'as rien fait. La chambre est vide. Elle n'a rien répondu. Il a souri. Puis il a plongé dans sa poche, sa main. Il a sorti une bougie. Il l'a posée par terre. Il a tendu le dernier rayon du soleil. Puis il a plongé sa main dans son autre poche. Il a sorti une boîte allumettes. Il en a tiré une allumette. Il l'a grattée contre la boîte. Il a allumé la bougie. Et la lumière a rempli toute sa pièce en même temps. Le lendemain, on a fêté les noces du poète et de la princesse. Dis-moi, princesse. Il y avait un endroit qui n'était pas éclairé. Oui, je sais. C'est l'endroit qui se trouve sous la bougie. Mais pourquoi n'as-tu rien dit ? Parce qu'il en va de même pour nous. Il y a toujours un endroit qui nous est propre, qui nous appartient à chacun, dans lequel personne ne pourra jamais entrer. C'est très beau. Je sais. Je sais. Je sais. Je vous remercie. Je vous remercie.